... La démocratie congolaise, nous vous disons bonjour et merci, toujours parce que vous nous aimez, vous êtes toujours attachés à notre chaîne, nous émettons depuis New York aux Etats-Unis d'Amérique, et c'est grâce à notre directeur général qui est notre confrère, donc Kaymé. Je suis Raphaël Chananga, à partir de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau l'évêque William Poutou. Évêque William Poutou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Il serait très bon d'avoir, parce que nos téléspectateurs ont besoin de vous suivre. Vous êtes évêque, pasteur de l'église. Je suis, j'ai voulu un peu donner l'éclaircissement. Je suis l'évangéliste William Poutou de l'église de Christ Sauve Lubumbashi. Mais présentement, je suis en mission, ici à Kinshasa. Bloqué par l'état d'urgence. Bloqué par l'état d'urgence, par la pandémie Covid-19. Merci, chers spectateurs. Comme je disais tantôt, nous recevons sur ce plateau l'évangéliste William Poutou, qui est de l'église Christ Sauve de Lubumbashi, dans la province du Okatanga, en République démocratique du Congo. Et avec lui, aujourd'hui, nous allons parler sur les offrandes. Vous allez le constater, chers spectateurs, que partout dans des églises de réveil actuellement, les offrandes deviennent une pure et simple excroquerie des fidèles. Alors, c'est à lui de nous dire, est-ce offrande, don à Dieu ou excroquerie des fidèles ? En réalité, les offrandes, cela ne vient pas des hommes. Ça, c'est Dieu du ciel qui a instauré les systèmes des offrandes. Parce que, si vous remarquez, même dans Genèse, vous allez comprendre avec moi que, pour que l'homme soit pardonné, on a donné l'offrande. L'offrande, c'est-à-dire, quand l'homme a péché, Dieu est venu avec la peau, est venu avec la peau pour couvrir l'homme. Or, pour avoir la peau, on doit tuer un animal. On doit tuer un animal. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre a compris que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire, la peau, c'était la peau de l'agneau qui a couvert l'homme comme signe de pardon qu'il avait pardonné l'homme. C'est-à-dire, l'offrande, c'est la première personne à donner l'offrande, c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Et donc, le fils qui a été donné, c'était une offrande que Dieu a donnée. Donc, d'une manière spirituelle, Jésus-Christ était une offrande. Maintenant, terre à terre comme ça, nous voyons que les offrandes aussi existent. C'est Dieu qui a instauré ça. Mais, on ne peut pas donner dans n'importe quelle façon. Nous allons y arriver. Parce que notre thème, nos téléspectateurs ont besoin de vous suivre correctement. Parce qu'actuellement, nous avons constaté que dans les églises de réveil, ce n'est plus l'offrande, mais c'est l'extraquerie. À chaque instant, la première peut-être des questions à vous poser. Le prédicateur est en train de prêcher. Amen, 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 amen. À un moment, un monsieur, une dame s'avance, mais dans le panier placé là devant. Mais après, on constate que le modérateur va dire « Nous attendons maintenant l'offrande du prédicateur. » N'est-ce pas une pire extroquerie ? Pourquoi ? Parce que, d'abord, le fidèle est parti de chez lui avec l'argent pour le transport. Il arrive à l'église, il faut consoler un malade, quelqu'un qui a perdu quelqu'un de son chair. Il doit donner l'offrande, il doit donner la dîme. Et après, il doit encore donner une type d'offrande qu'on appelle l'offrande du prédicateur. Comprenez qu'au cours d'un même culte, l'homme est appelé à débourser autant. N'est-ce pas une pire extroquerie ? Quand toi tu parles de l'offrande de l'homme de Dieu, c'est biblique. L'offrande de l'homme de Dieu, c'est biblique. Parce que, c'est comme un salaire, après avoir travaillé, on a donné à cet homme de Dieu un salaire. De quelle manière peut-on donner ce salaire ? Je donne un verset de la Bible. Si vous lisez Galates 6, Galates 6, si vous me permettez de pouvoir lire ça, ça va nous aider parce que nous ne voulons pas parler des choses qui viennent de nos têtes. Galates 6, ici la Bible dit que celui qui enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui enseigne la parole. Il y a d'autres personnes qui écoutent cet enseignement ou cette parole-là. Maintenant, à celui qu'on enseigne, il est obligé par la parole de partager ses biens avec celui qui l'enseigne. Voyez-vous ? C'est-à-dire que quand un homme de Dieu prêche la parole, il enseigne la parole, les enfants de Dieu aussi à leur tour, ils doivent aussi partager les biens, c'est-à-dire prendre leurs biens, donner à ses biens. De quelle manière peut-on partager ces biens évangélistes ? Bon, ça, ça dépend d'une église à l'autre. Par imposition ? Ce n'est pas par imposition. On n'impose pas au peuple. Mais le peuple doit avoir la connaissance que cet homme qui nous prêche la parole, il sème des choses spirituelles. Comme l'apôtre Paul qui pouvait dire, si nous sèmeons les choses spirituelles parmi vous, est-ce que c'est une grosse affaire de pouvoir moissonner ou récolter vos biens temporels ? Donc, un enfant de Dieu qui a la connaissance, qui a la parole de Dieu, il doit connaître que quand on me prêche la parole, cet homme qui me prêche, en mon tour, moi je bénéficiais les spirituels, je dois aussi les soutenir avec le matériel. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, vous venez de dire que ce n'est pas mauvais, mais nous sommes en train de parler des offrandes. Qu'est-ce que nous constatons dans certaines églises ? Nous trouvons, on place les paniers devant, on dit ça c'est le panier pour le papa, ça c'est le panier pour les mamans. D'un coup on dit, les mamans ont dépassé les papas, les mamans vous ont dépassé, les mamans c'est vous qui avez la caisse de la maison, une véritable concurrence dans la manière d'offre. N'est-ce pas une manière d'appauvrir de plus en plus les chrétiens ? Non, ça c'est une mauvaise façon de pouvoir faire dans l'église du Seigneur. Parce que je n'ai pas vu dans les écritures, ou dans la Bible, dans l'enseignement des apôtres, parce que c'est notre modèle. La Bible dit, nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres, des prophètes Jésus-Christ comme Pierre Anguilère. Ce que nous devons faire maintenant, nous imitons nos grands frères qui nous ont précédés dans la foi. Je n'ai pas vu là où les gens, où les apôtres ont mis des paniers, ça c'est pour les papas, ça c'est pour les mamans, ça c'est une exagération. On doit mettre un seul panier, et les gens viennent mettre là-bas. Il n'y a pas de problème de concurrence, les papas ont dépassé les mamans, non. Ça, ce sont les jets des hommes. Ça n'existe pas dans la véritable parole, dans les vrais enseignements. Nous avons constaté avant que le chef de l'État décrète l'état d'urgence dans une église où nous avons été pour prier. Nous avons découvert que dans cette église, le pasteur dit, venez, je suis en train de bénir, je suis en train de s'aimer. Tu amènes 10 000 francs, j'ai prié pour toi pour que tu aies 100 000 francs. Tu amènes 100 000 francs, j'avais prié pour toi pour que tu puisses obtenir 1 million de la magie. Ou une façon tout simplement de ternir l'image de l'église, ou de ternir, d'affirmir, ou d'apprivoiser beaucoup plus. On peut appeler cette offende-là, on peut la donner quel nom ? Non, mais c'est à vous le pasteur de nous dire. Si vous donnez 10 000, vous allez posséder 20 000. C'est à vous, c'est à vous de nous dire. Bon, c'est que moi je sais en eux que les mystères de ces mains... Pesso Pambolama, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Dans les données, il y a un mystère. Un mystère, quand on donne... Libéralement. Comme Corinthien dit, il faut donner de manière libérale. Quand on donne libéralement, c'est-à-dire il y a un mystère de la bénédiction. Quand vous donnez, vous allez trouver beaucoup. Parce que Dieu nous a dit ça. Que celui qui sème abondamment, il va récolter abondamment. On ne sème pas pas de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est que si tu sème peu, tu vas récolter peu. Si tu sème beaucoup, tu vas récolter beaucoup. C'est dans cette optique que les pasteurs disent, amener autant, nous prions pour vous, pour en avoir en abondance. Maintenant, quand le pasteur lui détermine que donner 10 000, tu vas avoir 20 000. Là, je n'ai pas un verset qui peut appuyer ça. Que donner 10 000, tu vas avoir 20 000. Mais moi, je crois que ça, c'est une façon de limiter Dieu. Une personne peut donner 10 000, Dieu peut lui donner un sensible. On ne peut pas limiter le Seigneur. Parce que quand on donne à Dieu, c'est à Dieu de donner à cet enfant de Dieu, selon sa pensée, selon sa souveraineté. Toi, tu ne peux pas déterminer « Donne 10 000, tu en auras 20 000. » Non. Peut-être Dieu peut donner 50 000. Il peut donner 100. Donc, dire que « Donne 10 000, tu en auras 20 000 », ça, c'est la pensée des hommes. Est-ce que la charge d'un pasteur peut reposer sur les épaules de ses fidèles ? Effectivement. Dans une église ? Effectivement. Parce que dans la Bible, si vous lisez dans la Bible, si vous lisez des terrenomes, non, nombre 18-24, vous allez trouver que il y avait 12 tribus d'Israël. Chaque tribu avait la mission de pouvoir travailler. Maintenant, il y avait une tribu qui ne travaillait pas. C'était Lévi. Ça va ? Donc, Lévi ne travaillait pas. Dieu avait dit à Lévi, « Vous, vous n'allez pas travailler comme vos frères. » Mais n'ayant moins, quand 12 tribus, 11 tribus vont travailler, ils vont amener la part de l'Éternel. Quand ils vont amener la part de l'Éternel, « Vous, je vous ai choisi, Lévi, pour me servir, moi. » Donc, ce que les enfants de Dieu vont amener pour l'Éternel, « Je vous ai choisi, vous, Lévi, et vous allez bouffer ça à mon niveau. » C'est-à-dire quoi ? Quand Lévi donne, quand Israël donne, c'est Lévi qui pouvait posséder ça, il mange au nom de l'Éternel. Vous voulez dire qu'un réel pasteur ne peut pas travailler ? Il a pour mission seulement l'église le matin, le soir, prier et attendre la récompense de ses fidèles. Donc, toi, tu m'as dit que tout d'abord la charge des enfants de Dieu doivent se reposer sur les enfants de Dieu. J'ai dit oui, j'ai pris les enfants d'Israël comme un peuple qui a pris la charge de Lévi, Lévi comme un pasteur, comme un homme de Dieu que Dieu avait choisi pour travailler, pour réconcilier les peuples avec Dieu. Donc, les peuples avaient pris la charge de Lévi. C'est la raison pour laquelle quelque part dans la Bible, quand les peuples n'amenaient pas les offrandes au temple, les sacrificataires ont fermé les portes, ils sont allés pour travailler. Voyez-vous ? C'est-à-dire, ces gens ici étaient appelés pour servir le Seigneur. Donc, comme ils étaient appelés pour servir le Seigneur, comme les peuples n'ont pas compris leur mission envers ces gens-là, c'est la raison pour laquelle ils ont fermé la porte. pour dire que la charge des hommes de Dieu est sur les peuples de Dieu. Pardon, à ce qui concerne la question que tu m'as posée qu'un homme de Dieu ne peut pas travailler, il doit seulement attendre qu'on l'amène tout autour. Ce que moi j'ai dit, c'est ceci, l'appel, nous n'avons pas reçu les mêmes appels. Il y a d'autres hommes de Dieu qui combinent les deux. Et c'est mauvais ? Ce n'est pas mauvais. C'est ce que j'ai dit. Dans l'appel, il y a d'autres hommes de Dieu qui combinent les deux. Ils font l'œuvre de Dieu et ils le combinent avec leur activité. Avec leur activité. C'est la raison pour laquelle ces gens ici, ils peuvent faire l'œuvre du Seigneur en même temps, ils peuvent faire leurs activités. Mais il y a aussi d'autres ministres que le Seigneur Dieu les a interdits les activités. C'est-à-dire, ils sont là pour servir seulement le Seigneur. Donc, ces gens-là, le peuple est obligé de pouvoir prendre leur charge parce qu'ils sont là seulement pour l'œuvre du Seigneur. Comme la Bible déclare que celui qui prêche l'Évangile est nourri par l'Évangile. Chers téléspectateurs de la radio, télévision et la voix de la démocratie congolaise panorma d'Afrique, nous sommes sur ce plateau dans notre émission Zombo le soir en train de parler avec l'évangéliste Mouilim Poutou. Avec lui, nous sommes en train de débattre sur un thème. Est-ce offrande ou excroquerie dans nos églises de réveil ? Nous avons constaté que dans les églises de réveil, il n'y a plus des prédications basées sur la répentance mais plutôt sur la bénédiction. Est-ce là rencontre le sentiment de l'éternel ? Bon, nous devons faire la part des choses. Tout d'abord, moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas beaucoup de ministres de Dieu. Parce qu'avant que je puisse répondre plutôt à cette question-là, j'aime éclaircir qu'il n'y a pas beaucoup de ministres où il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu. Mais il y a ce que moi j'appelle beaucoup de commerçants qui se sont glissés dans nos affaires ou l'affaire de Dieu. Parce que tout d'abord, la mission d'un ministre de Dieu, c'est quelle mission ? Un ministre de Dieu a reçu un mandat de pouvoir perfectionner le peuple de Dieu. L'édifier avec l'enseignement, préparer le peuple pour l'enlèvement. Un peuple pécheur qui écoute la parole, comme Jésus dit, vous êtes pur à cause de la parole que vous avez écoutée. C'est que la parole purifie, la parole prépare le peuple. Un peuple qui était venu pécheur, quand il écoute la parole, la parole les édifie, la parole les prépare pour les jours de l'enlèvement. Afin que ce peuple soit un peuple qui est sans tâche ni ride ni rien de semblable. C'est ça la mission tout d'abord des hommes de Dieu. C'est ça la mission de l'église pour être préparé pour l'enlèvement de cette église dans les heures. Donc c'est ça la mission tout d'abord. Et maintenant, ils ont détourné cette mission ? On a détourné cette mission par les soi-disant pasteurs. Pourquoi ? Parce que c'est comme si les messages principaux aujourd'hui c'est les offrandes. Non ! Les messages principaux ce n'est pas les offrandes mais les messages principaux tout d'abord c'est la répandance. Prêcher la répandance au peuple. C'est ça que Jésus a dit. Allez prêcher la répandance. Donc on doit tout d'abord prêcher la répandance au peuple parce que si on prêche l'argent on prêche les offrandes au accepte Jésus tu auras beaucoup tu auras maintenant les riches qui vont entrer dans l'église on va les reprêcher quoi. C'est-à-dire la parole n'est pas seulement pour les pauvres la parole est aussi pour les riches. Maintenant si tu prêches seulement les offrandes si tu crois en Jésus tu auras des villas si tu crois en Jésus tu vas faire des voyages mais il y a d'autres personnes qui voyagent sans accepter Jésus. Il y a d'autres personnes qui achètent des villas qui achètent des grandes parcelles sans croire à Jésus. Donc croire à Jésus ce n'est pas le synonyme de la bénédiction matérielle. Donc tout d'abord la mission de l'église est de prêcher au peuple Christ que les gens connaissent Christ c'est ça la mission des hommes de Dieu. Donc quand on prend seulement les messages des offrandes on fait un message principal non. Mais n'ayant moins dans l'évangile il y a aussi des offrandes. C'est un bras de l'évangile. Est-ce que lorsque nous allons à l'église vous pouvez déterminer les types de dons que l'on peut donner à l'église en termes de moyens est-ce seulement les offrandes ou il y a d'autres choses à donner à l'église ou au sacrificateur. Au sacrificateur. Tu me parles des sortes des offrandes. Des sortes d'offrandes, oui. Quand on part à l'église on peut donner les offrandes ordinaires. C'est-à-dire ? C'est-à-dire une offrande qu'on donne chaque fois quand on se présente devant le Seigneur. Comme la Bible dit on ne peut pas se présenter devant Dieu mais vite. Donc c'est une offrande de reconnaissance que mon Dieu vraiment je suis devant celui qui m'a fait ce que je suis. Je suis en vie à cause de lui. Ce que je suis, c'est lui. Donc comme signe de reconnaissance je prends cette offrande-là et je donne à Dieu. C'est un don que je donne à Dieu. Parce que l'offrande c'est un don qu'on peut offrir à l'éternel. Voyez-vous ? Maintenant en dehors de ça il y a aussi une offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce c'est une offrande où la personne quand elle voit la bonté de Dieu Dieu a fait des bonnes choses dans sa vie. Par exemple il priait pour un enfant. Il priait pour avoir un titre ou bien une promotion par exemple. Il étudiait il a dit Seigneur assiste-moi dans mes études. Dieu lui accorde cette faveur-là. Donc la personne est censée devenir avec une offrande d'action de grâce pour remercier. On peut dire dans d'autres termes une offrande de remerciement ou action de grâce. Donc il donne à Dieu parce que Dieu lui a fait du bien. Il y a aussi une offrande que nous appelons la dîme. Là tout le monde le connaît que si tu travailles tu es travailleur quelque part on te donne ton salaire. Dans les salaires là il y a un dixième que tu dois prélever donner à Dieu. Peut-être tu es un commerçant tu fais tes affaires et après tu as des bénéfices. Dans les bénéfices tu prélèves les indigèmes tu donnes à Dieu. Donc tu vas donner. En d'ailleurs de ça il y a aussi ce qu'on appelle des prémices. Mais ce sont des offrandes qu'on ne donne pas fréquemment. C'est-à-dire ton premier salaire tu as trouvé le boulot ton premier salaire tu ne bouffes pas tu donnes ça à Dieu. Adieu aux parents. Adieu. Adieu. Pourquoi pas à ses parents. Ça ce sont les gens qui disent on doit donner aux parents. Mais en réalité notre véritable parent qui a fait que nous sommes ce que nous sommes c'est l'éternel de Dieu. On doit donner son salaire à Dieu. Les premiers salaires comme prémices. même en Israël on ne donnait pas aux parents mais on donnait à Dieu. Les Israélites avaient leurs parents mais on ne donnait pas aux parents ils les donnaient à Dieu comme véritable père. Les prémices. Les prémices. Donc c'est ça. Et aussi il y a aussi des dons volontaires. Une personne ne peut dire dans la libéralité. Il regarde dans l'église qu'est-ce que je peux faire dans l'église. Qu'est-ce que je peux payer comme don. Parce que l'offrande c'est un don qu'on peut donner à Dieu un don qu'on peut donner aux saints un don qu'on peut donner à l'église. Donc c'est ça en bref ce que les enfants de Dieu doivent faire à l'église. Soit il y a aussi des appels et des fonds qu'on peut faire dans l'église en cas de besoin. Nous avons besoin de telle chose telle chose telle chose le peuple est appelé de pouvoir donner ça pour soutenir l'œuvre de Dieu afin que cette dernière aille de l'avant. Donc c'est tout simplement ça. demain il y a aussi à des moments dans certaines églises on dit venez sceller même si vous avez vous venez de vous marier venez sceller pour l'enfant qui va naître venez sceller pour la grossesse que vous avez l'enfant que vous avez venez sceller venez sceller venez sceller venez sceller qu'est-ce que cela signifie ? Bon, les choses-là moi je peux dire que ce n'est pas obligatoire ce n'est pas obligatoire parce que Israël il marchait avec les offrandes toutes sortes des offrandes quand Dieu fait la promesse tu as vu Abraham qui donne quand Dieu se révèle à Abraham tu auras les fils tu feras ça tu feras ça tu vois Abraham qui dresse un hôtel et il met l'offrande c'est-à-dire dans chaque circonstance ça c'est dans la dimension de la révélation d'une personne c'est-à-dire peut-être je suis malade j'ai besoin d'une guérison quand je prie je ne peux pas prier comme ça ça ce n'est pas obligatoire c'est seulement pour un homme révélé qui a la révélation donc Seigneur j'ai besoin de ma guérison il prie avec offrande Seigneur je te donne ça et quand il donne comme l'offrande aussi attire beaucoup de choses ça peut attirer aussi la guérison et on donne Dieu fait tu peux voir une personne qui dit non comme j'ai trouvé le boulot pour que ce boulot soit protégé par Dieu je donne mon offrande c'est-à-dire je suis en train de donner mon offrande comme la protection de mon travail donc il est en train de dédier son travail la personne qui dit j'ai acheté une parcelle j'ai dédié ma parcelle à Dieu il donne une offrande j'ai mis au monde mon enfant un enfant qui a été beaucoup combattu depuis le ventre de sa maman je donne mon offrande pour que Dieu protège mon enfant donc c'est tout simplement ça mais il n'y a pas une obligation pour dire au peuple dédié non on doit les enseigner mais on ne les oblige pas c'est par révélation qu'ils font je ne trouve pas des malaises en conclusion parce que nous sommes en train de parler d'offrande ou excroquerie dans les églises de réveil quel conseil donnez-vous présentement aux fidèles comme aux autres pasteurs ou soi-disant pasteurs bon les conseils que je peux donner aux hommes de Dieu n'engageons pas Dieu là où on ne voit pas Dieu parce que moi personnellement comme homme de Dieu ce que j'ai dit ce sont des choses que j'ai déjà vu un homme de Dieu qui prie dans la maison d'un enfant de Dieu il entre il dit Dieu m'inspire que dans les télévisions il y a les démons dans les congélataires les congélataires sont possédés donc je dois prier et vous allez m'amener ça chez moi que ça ne reste pas dans la maison vous voyez que c'est un mensonge Ines Krokeri Ines Krokeri donc une personne qui dit Dieu m'a dit donner ça aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé donc on doit respecter Dieu qui nous a appelé on ne peut pas utiliser les mensonges pour s'enrichir mais on doit respecter Dieu c'est la raison pour laquelle je dirais aux hommes de Dieu qu'on me conseille que nous devons aimer Dieu le respecter et surtout quand Dieu nous a appelé il ne nous a pas appelé pour s'enrichir tout d'abord les offrandes des enfants de Dieu parce que moi j'ai toujours dit que c'est un travail pénible si c'était pour l'argent on ne pouvait pas être prédicateur si c'était pour l'argent on pouvait travailler aussi comme tout le monde travaille mais nous avons une mission tout d'abord de pouvoir perfectionner les peuples de Dieu les enseigner Christ c'est ça maintenant dans le domaine des offrandes on ne peut pas utiliser les mensonges pour dire que donner Dieu a dit ou bien donner beaucoup de noms aux offrandes comme au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup de noms qu'on a donné aux offrandes les offrandes de défis offrandes de mort esprit de mort les offrandes il n'y a jamais une offrande de l'esprit de mort dans la Bible ça n'existe pas donc on a donné beaucoup de noms aux offrandes qui ne sont pas bibliques on doit rester dans la parole et faire tout selon la parole aux enfants de Dieu aussi quand l'héritier est encore enfant il ne se diffère pas d'un esclave les enfants de Dieu doivent avoir la maturité la connaissance on ne peut pas te manipuler comme ça donner comme ça des choses quand toi-même tu regardes tu vois que ça c'est les mensonges tu ne peux pas obéir à ça donc comme enfant de Dieu tu dois avoir la maturité je ne dis pas qu'il ne faut pas donner on doit donner mais selon être manipulé par des commerçants que nous disons les soi-disant pasteurs merci vraiment pasteurs évangélistes tout ça et toutes les attributions vous reviennent merci journaliste merci chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres nous nous sommes la radio télévision la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique la VDC nous disons merci à notre directeur général donc qui est à New York City aux Etats-Unis d'Amérique merci à José Kapajika qui est notre directeur technique merci à Théodore Bakatouila notre pimpant caméraman de toujours qui est derrière cette caméra pour nous amener dans vos foyers merci à toute l'équipe de Zombo le soir à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo merci à l'évangéliste Willy Mputou avec qui nous avons décidé sur offrande ou extroquerie dans les églises de réveil à l'heure actuelle et à la prochaine avec un autre numéro dans notre émission Zombo le soir merci Sous-titrage Société Radio-Canada